La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Idriss Seck est en vedette dans les journaux parus ce samedi 15 avril 2023. Les échos de sa conférence de presse tenue hier à Thiesse barrent la une de presque tous les journaux. Sud-Cotidien nous apprend qu'Idi est candidat pour la présidentielle 2024. Et concernant la troisième candidature, le leader de Réoumi disqualifie Maki et renseigne ce journal qui rapporte aussi les propos du président du Conseil économique, social et environnemental sur le cas Sonko. Je soutiens qu'il puisse être candidat, quelle que soit l'issue du procès, a-t-il dit si on en croit à ce journal. Le journal Info en déduit, qui dit officiellement candidat déclaré à la présidentielle 2024 Réoumi, Maki et Akable Sonko. Dans les colonnes de ce journal, il exige de Sonko qu'il prenne l'engagement de laisser la justice faire son travail dans l'affaire de diffamation et s'il est condamné définitivement par la justice de démissionner s'il est élu président de la République. Et s'il s'engage publiquement, Idi promet de le soutenir dans son combat pour qu'il soit candidat. Et cette sortie de Idi sur la présidentielle 2024, le troisième mandat et le cas Ousmane Sonko constitue aux yeux de 24 heures un grand jeu de N'Diom Borton. Ce journal souligne qu'Idi a recalé Maki à la présidentielle à venir sur la base d'un échange avec le professeur Serene Diop. Idi a été élogieux envers Marie Mfaï, insolent envers Ouad, condescendant envers Sonko, avant d'insulter les Sénégalais, rapporte Les Échos, qui signalent justement que le Parti démocratique sénégalais est très en colère contre Idriss Seck et va porter la réplique à l'ancien maire de Tchesse. Et ce que Les Échos appelle, comme dit presse du leader de Réoumi hier à Tchesse, constitue aux yeux du regard un one-man show d'Idriss Seck, qui dit dans ce journal souhaiter et soutenir le fait qu'Ousmane Sonko puisse être candidat à l'élection présidentielle de 2024, quelle que soit l'issue du procès en appel. Idi a aussi révélé être allé voir Ousmane Sonko à moto à l'heure de la prière du Fadre. Et si on en croit le leader du Réoumi, cette rencontre a permis de passer la fête du 4 avril en toute quiétude, nous apprend le regard. L'As aussi livre les propos d'Idriss Seck sur la présidentielle, l'affaire Sonko et la participation ou non de Makissal, et appelle tout cela le show d'Idi. Idi, qui abat ses cartes pour la présidentielle 2024, constate pour sa part enquête qui indique qu'après avoir multiplié les sorties énigmatiques, Idriss Seck a fini par annoncer sa candidature. Pensez-vous qu'une élection présidentielle puisse se tenir au Sénégal sans Idriss Seck ? S'est-il interrogé hier. Et ce journal se demande si 2024 sera la bonne année pour le leader de Réoumi. En attendant de voir la réponse, enquête rapporte les propos d'Idi sur le troisième mandat. Il dit souhaiter laisser le conseil constitutionnel décider, mais écarte déjà Makissal. Dans le quotidien aussi, il exclut Karim Khalifa et Makissal de la course avant de déclarer sa candidature. Et pour Besbi le jour, Idriss démarre dans les colonnes de ce journal. Il confirme sa visite à moto chez Ousmane Sonko avant de s'attaquer à l'amnestie annoncée pour Khalifa et Karim Wad. Selon lui, les amnestiers, c'est amnestier des voleurs. Pape Maoudjouf de la paire déduit de la sortie d'Idriss Seck qu'il a manqué de courtoisie et qu'il doit en tirer toutes les conséquences. Basirou Diomaïfaï a lui commencé à subir les conséquences de sa dernière sortie contre les magistrats. Il a été crié à la sortie de la DGID à 22 heures passées, nous apprend Vox Populi. Ce journal rejoue le film de l'arrestation du secrétaire général de PASTEF pendant que Libération informe de son placement en position de garde à vue. Il a été embarqué par des éléments du GRI de la DIC en présence de ses avocats et du secrétaire général du syndicat des agents des impôts et domaines. Renseigne Libération qui précise que Basirou Diomaïfaï a été conduit au commissariat du point E puis au siège de la DIC avant d'être placé en garde à vue pour outrage à magistrats, diffusion de fausses nouvelles et diffamation envers un corps constitué. En cause, rappel Libération, un texte publié sur Facebook et dans lequel il écrivait, je cite, « Certains magistrats, une infime minorité, se sont donnés comme mission d'égorger, de dépecer et de servir de la viande fraîche d'opposants politiques au président Macky Salle. » Fin de citation. Et ce texte, à l'origine de l'interpellation de Basirou Diomaïfaï, Ousmane Sonko demande à ses militants de le poster, renseigne l'info. Dans l'AS aussi, Ousmane Sonko s'indigne de l'arrestation de Basirou Diomaïfaï et appelle à republier des millions de fois son poste sur Facebook. Le bureau du syndicat des agents des impôts et domaines aussi monte au créneau dans les colonnes de l'AS où il tape sur la table et décide d'engager sans délai tous les moyens de lutte syndicale pour préserver le respect et la dignité des agents victimes d'arrestations répétitives et arbitraires. Birame Souleidi, président du groupe parlementaire de Yehu Askanoui, pendant ce temps, dans Vox Populi, prévient que le régime va tenter le tout pour tout pour interdire à Sonko d'être candidat. Et le grand paradoxe historique selon Birame Souleidi, c'est qu'aujourd'hui, le procureur qui a instruit ce dossier devient le juge en appel. Et dans l'info, en direction du procès en appel de Sonko et des députés du PUR, Yehu invite les militants à envahir le tribunal le 17 avril prochain. Ousmane Sonko, lui, se radicalise, constate et nous apprend l'indépendant qui rapporte un entretien avec une délégation de l'Élysée, des échanges avec Jean-Luc Mélenchon et le député Arnaud Le Gall. Le halif de Medina Baye a lui lancé les grands travaux de la faïda Renseigne Libération, qui souligne que le coût global est estimé à plus de 150 milliards de francs CFA. L'ensemble des familles religieuses ont été représentées à la cérémonie. Serine Muntara a remis une contribution de 30 millions de francs CFA, nous apprend Libération. Et Besby nous apprend que le film de Marcy sur les tirailleurs commence à faire effet, car neuf tirailleurs ont décidé de rentrer au Sénégal. Et ces tirailleurs seront de retour au Berkay à partir du 28, précise Le Quotidien. Et Sud Quotidien signale dans le scandale des fonds-forces Covid que c'est toujours le statu quo. L'affaire Topuka, par contre, avance, car Oumihairi, la tête de file des Nénétouti, a été identifiée et arrêtée. Et informe Libération, Stade nous apprend dans l'affaire Sadio Mané, sanctionné et condamné à payer 328 millions de francs CFA pour avoir frappé le Roy Sané, qu'il a le soutien de Thomas Tuchel. Sadio a été exemplaire. Bled Tuchel, dans Besby le jour, Balagaïdou, lui, dévoile ses secrets pour le 30 juillet dans le quotidien des arènes sénégalaises. S'emprénez comme un fou, donne le lion de Guédiouaï à la une de Sonolombe, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal. Sénélec vous a offert votre revue de presse.